Côte d'Ivoire a fait 3ème mandat, après avoir quitté le GPS, mettez Sandu en guerre contre Guillaume Soro. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Dimanche 24 juin 2020, Mehdi Sandu a officiellement annoncé son départ des Générations et Peuples Solidaires en abrégé GPS. Le mouvement politique fondé par Guillaume Soro suite à son divorce avec Alassane Ouattara. Quatre mois après, c'est la guerre entre les deux hommes. Pourquoi Mehdi Sandu en veut à Guillaume Soro ? Dimanche 24 juin 2020, Mehdi Sandu a officialisé son départ des Générations et Peuples Solidaires. Le conseil de Guillaume Soro avait publié un courrier exprimant la décision de se séparer de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Par le présent courrier, je vous adresse sur ma démission du mouvement Générations et Peuples Solidaires en abrégé GPS. Cette démission votera ainsi simultanément pour mes qualités d'adhérents, du membre du conseil d'orientation et de coordination. C'était exprimé les secrétaires à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités dans la note. Aujourd'hui, les relations sont tendues entre Guillaume Soro et Mehdi Sandu. En effet, l'ancien conseil du député de Feke a bandé les muscles contre le patron des souristes, qu'il accuse de dissipation. Alors que nous avons annoncé sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI le lancement prochain de nos sujets d'info, médias tout numériques le 4 septembre dernier, nous découvrons ce jour cette publication pirate sur le web. Naturellement, nous ne nous y connaissons pas. A écrit Mehdi Sandu dans une publication sur la page de Facebook, en réaction à la création de nouveaux médias proches de Guillaume Soro. Dans le monde des médias en côté d'ivoire, cela est sûr. NCI fait partie intégrante de notre patrimoine intellectuel. Nous avons démissionné de Génération et Peuple solidaire, le mouvement de Guillaume Soro clairement et officiellement le 26 juin 2020. Il est donc évident que nous sommes partis avec NCI dans nos bagages, à enfoncer Mehdi Sandu qui soutient que son titre conduit de hanté certains esprits, de charrer certaines nostalgies. L'escarde de GPS est allé plus loin en accusant Guillaume Soro de vol et d'usurpation. Mais vous savez ce que dit l'adage, l'habit ne fera pas le moine. De même, intitré à lui tout seul ne suffira pas à produire un grand cru journalistique. Quand on prétend vouloir gouverner autrement, on invente l'avenir, on ne copie pas le présent. On a donc là un cap à temps. C'est tellement pathologique, d'imposture chronique. Vous êtes donc prévenu, chers compatriotes. L'imposture est au détour de chacun de ses artes, de chacune de ses paroles. A-t-il le matéli ?